Au sommet dans les Zéniths de France avec sa tournée qui marque ses 30 ans de carrière, Pascal Obispo a rendu hommage à son grand ami Florent Pagny, donnant des nouvelles de sa santé fragilisée depuis son cancer. Pascal Obispo fait un retour en force sur scène avec sa tournée des grandes salles pour célébrer ses 30 ans de succès. A 58 ans, le chanteur, auteur et compositeur français a livré des spectacles détonnants, notamment à la scène musicale près de Paris les 19 et 20 octobre où la troupe du spectacle Les Dix Commandements, l'envie d'Aimer, dont la tournée démarre en mars 2024, a rejoint la star sur scène à la fin du concert, voir les photos dans notre diaporama. Pour marquer le coup et pas des moindres puisqu'on parle de trois décennies de musique et une multitude de tubes puissants, Pascal Obispo s'est entouré du saxophoniste jazz Max Pinto comme directeur artistique. Ainsi, l'interprète de l'important C.S.T. Daimer, partage son show avec dix musiciens, dont une section de cuivre, et des choristes, qu'il ne manque pas de nommer devant son public, comme son complice de toujours, le guitariste Sam Stoner. Et s'il n'est pas avec lui pour chanter, il en est un autre dont il chante les chansons et dont il parle avec émotion dans Le Parisien, Florent Pagny. Ce dernier était venu partager quelques moments avec lui dans les coulisses le 19 octobre, tout comme Renaud. Dans ses concerts, Pascal Obispo chante et un jour une femme et sa voix aimée. Un titre qui a tout changé, comme il l'explique au micro devant les spectateurs, Sam Florent, Pagny, qui s'était battu pour l'imposer à sa maison de disques, « Je ne serai jamais devenu compositeur pour les autres, je ne serai pas là aujourd'hui ». J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il va bien et vous embrasse très fort. Souffrant d'un cancer du poumon depuis plus d'un an et demi, le chanteur de 61 ans voit aujourd'hui les résultats positifs de son traitement. Ainsi, il a eu l'accord de ses médecins pour remonter sur scène comme il l'attendait tant. Si esti au mois de juin dernier qu'il a enfin pu renouer avec son public, juste après avoir été pris d'un malaise qui l'a fait chuter. Pascal Obispo a également séduit avec son duo avec l'italienne Giordana Andi, « J'étais pas fait pour le bonheur », qui a enflammé la salle. De quoi rappeler le pouvoir de la musique de l'artiste qui vient de sortir son quatorzième album de chansons inédites, « Le beau qui pleut ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada